Je ne peux pas entendre cette musique sans avoir un petit pinceau. Cette musique c'est... Est-ce que vous pourriez vous mettre plus au bord, plus près de la bibliothèque ? C'est quand même une libération de la femme avec la mini-jupe et les mi-bas, quoi. Céline, c'est quand tu veux. Alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque d'Elisabeth Levy ? Alors d'abord on trouve mon dernier bébé, le dernier numéro de causeur, qui est le mensuel qu'on fait avec notre site. Et comme je vous le disais, j'étais très fière qu'on ait fait sur le sujet difficile de la burqa une belle une d'été. Magnifique, dans les tons bleus. Quand même. Bon, mais ce n'est pas pour dire que la burqa c'est formidable et estivale. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, mais ça c'est... C'est un petit clin d'œil. Voilà. Non, sinon il faut dire une chose, c'est que la bibliothèque d'Elisabeth Levy n'est absolument pas rangée. Et que déjà pour trouver quelque chose, c'est toujours un enfer. D'autant plus qu'il y en a encore une partie qui n'est pas là. Donc je n'ai pas du tout de principe d'ordonnancement. Mais très régulièrement je me dis que je vais le faire. Alors en fait j'ai commencé par un truc un peu bizarre. C'est un bouquin que je n'ai jamais réussi à lire. J'aime bien. Donc il est tout propre, tout beau, pas une page. On dirait qu'il sort d'une librairie, d'ailleurs c'est le cas. Si vous voulez. Et j'ai essayé trois ou quatre fois. Donc je pense qu'un jour j'aurai ce rendez-vous avec Ulysse ou pas. Mais j'ai quelques infirmités comme ça qui me désoulent. Il y a Faulkner aussi. Et là ça m'a vraiment énervée. Mais en fait je crois que je n'aime pas la littérature qui est soit purement, si vous voulez, un jeu avec la langue, soit purement du concept. Il faut qu'il y ait un peu plus de fond. Il faut qu'il y ait des pantalons et des téléphones comme disait Gombrowicz. C'est-à-dire que l'avantage ou en tous les cas la différence entre la littérature et la philosophie, si vous voulez, c'est que c'est la vie concrète. Bien sûr. Et c'est vrai que d'ailleurs je trouve que très souvent les livres d'aujourd'hui manquent singulièrement de pantalons et de téléphones. Et alors quel livre dans les auteurs d'aujourd'hui vous vous retiendriez ? Quand même, si vous voulez, ça c'est du sur. On peut dire que c'est contemporain Philippe Roth. Bien sûr. Je veux dire, ce n'est pas la rentrée si vous voulez. Donc Philippe Roth, j'aurais tous voulu vous les donner, mais quand même, pastoral américain. Je ne connais personne qui ait été déçu par ce livre. C'est vraiment un grand livre sur l'Amérique et puis c'est un grand livre universel bien sûr comme tous les grands livres. Et je dois dire que malheureusement, quand même quand je lis des romans contemporains, ce sont souvent des Américains. Et en général, la littérature contemporaine française me désespère. Non seulement il n'y a pas de pantalon, mais pas de téléphone, mais il n'y a pas l'époque. Ce n'est pas drôle. C'est emprunt d'esprit de sérieux. Un livre de Philippe Roth, même sur le sujet le plus tragique qui soit, qui est, je ne sais pas, un homme, c'est quand même vraiment sa rencontre avec la mort. Et il y a toujours des passages où c'est drôle, où c'est, je ne sais pas. Alors, dans le genre, autre grand livre universel, c'est qu'en général, quand je suis désespérée des livres qui m'arrivent, je vais me chercher un classique que je n'ai pas encore lu. Et coup de chance, je n'avais pas lu cette année, La chartreuse de Parham. Je l'ai lu il y a deux mois, voilà, et ça a été un éblouissement. Ça a été, si vous voulez, sur la dinguerie amoureuse, déjà quand même, il n'y a pas beaucoup mieux que Stendhal. Mais en même temps, je trouve beaucoup de choses aussi sur toute cette période. Et on comprend beaucoup de choses sur la fascination napoléonienne. Et si vous voulez, comme dans notre époque, je veux dire, notre époque ne peut que détester Napoléon, en dehors du fait qu'il a été esclavagiste et que donc il faut le renvoyer aux oubliettes de l'histoire, moi évidemment, un personnage que l'époque déteste, ça me rend immédiatement sympathique. Voilà, non mais écoutez, je ne vais pas vous dire grand chose d'intelligent sur La chartreuse de Parham, sinon que j'aimerais en avoir plein comme ça que je n'ai pas encore lu. Et alors, il y a une photo, donc, dont vous vouliez nous parler. Oui, c'était mon quart d'heure, culte de la personnalité, puisqu'il s'agit à la fois d'un très grand écrivain et d'un ami très cher qui est mort il y a trois ans, quatre ans. Et d'ailleurs, vous voyez à quel point la bibliothèque est rangée, puisque l'un des derniers livres que Philippe Muray a publié, c'est celui qu'on a fait ensemble. C'est à cette occasion qu'on avait fait cette photo. Et je ne l'ai pas, il est de l'autre côté. Donc, vous ne le verrez pas, mais je vous le recommande. Ça s'appelle Festibus, Festibus, c'est un livre d'entretien. Il y a quand même cette photo qui est magnifique, d'ailleurs. Voilà, oui, alors ça avait été toute une affaire, si vous voulez, pour arracher, parce que Philippe détestait les photos. En plus, il était assez morose à l'époque où est sorti le livre. Bon, d'abord parce que je pense qu'il sentait qu'il était malade. Et bon, parce qu'il avait un caractère mélancolique. Mais en même temps, très très joyeux. Alors, ce qu'il faut dire de Philippe Muray, c'est que c'est hilarant. Et que surtout, moi, c'est quelqu'un qui m'a... C'est vraiment, vous savez, Balzac a une phrase sur ce que doit être la littérature. C'est à la fois le dévoilement de la comédie, il a cette phrase que Philippe aussi citait souvent, qui est « décrire les désastres produits par les changements des mœurs, telle est la mission de la littérature ». Et je dois dire que Philippe s'est fort bien employé dans des formes très particulières, qui étaient celles de la chronique un peu... Je ne sais pas, il faut lire après l'histoire, par exemple, qui est en plusieurs tomes. Tenez, je vous laisse la photo, deux secondes. Il faut lire après l'histoire, qui existe aussi en chant. Ah, mais voilà, j'ai au moins la version poche de Festivus, Festivus. Voilà. Voilà. Et honnêtement, j'ai relu des passages il n'y a pas longtemps, ça a été assez amusant. C'est un auteur à découvrir absolument. Ah oui, oui. Oui, parce que, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose du dévoilement, si vous voulez, de tout ce qu'on prend comme des espèces de données acquises, que tout est formidable. Alors, évidemment, les gens qui y connaissent peu savent qu'ils cognaient sur Paris-Plage, sur la Nuit Blanche, sur tout ça, mais pas que là-dessus, si vous voulez. Par exemple, c'est lui qui, je crois, c'est même lui qui l'a inventé, l'expression pour caractériser notre époque de l'envie du pénal. Si vous voulez, cette obsession, d'ailleurs, il y a un verre des plaideurs qui est génial, qui ne revient pas, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui dit sur l'époque des choses qu'on devrait peut-être trouver tout seul, mais qu'en général, moi, je ne savais pas où je n'avais pas à repérer avant de le connaître. Et je dois dire qu'il nous manque beaucoup, parce qu'en plus, comme il commentait, si vous voulez, il y a un de ses textes sur Ségolène Royal qu'il a écrit, donc bien avant la campagne de Ségolène Royal, mais il est hilarant. Ça s'appelle « Le sourire à visage humain ». Vraiment, je vous le recommande. Et c'est d'une acuité, et en même temps, c'est quelqu'un d'assez désespéré. Mais oui, tous ces livres ne sont pas des livres très gays, c'est vrai. Alors, pour finir, la fameuse question rituelle, est-ce qu'il y a une personnalité dans votre entourage dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque ? Oui, bon alors, je vais garder les vacheries auxquelles j'ai pensé sur celles dont je n'aimerais pas découvrir la bibliothèque. Oui, justement, j'avais envie de vous envoyer, si on est d'accord, à mon amie Sylvie Topaloff, qui par ailleurs est l'épouse qui est avocate, une très grande avocate, qui est par ailleurs l'épouse d'Alain Finkielkraut, mais je dois dire qu'en matière de littérature, c'est elle. C'est elle, d'ailleurs, qui conseille très souvent son mari sur les livres. Elle lit un nombre de romans absolument incroyables. En plus, elle a incarné la citation. Et je trouve, moi, quand j'ai besoin de savoir, quand je suis dans une librairie, vous voulez le truc qui nous arrive à tous, vous êtes dans une librairie, vous avez envie d'un gros livre. Moi, j'aime les gros livres, en plus. J'aime les livres dans lesquels on s'installe pendant plusieurs jours. Et très souvent, j'appelle Sylvie. J'ai dit, Sylvie, 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 qu'est-ce que t'as lu ? Voilà. Et il y avait une deuxième personnalité auxquelles vous pensiez aussi ? C'est un copain, mais je ne sais pas si... Alors lui, il doit avoir une bibliothèque très philo, qui a eu des philosophes, il s'appelle Dominique Piesada. Et en plus, ça me fait rire, parce que comme il est à peu près aussi obsessionnel que moi, je suis un peu désorganisée, disons, je pense que cette bibliothèque est rangée, mais encore au dos, avec un principe, avec même plusieurs principes croisés. Donc voilà, je me disais... On va essayer d'aller voir ces deux personnes. Je me disais que ça vous ferait un contraste. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Elisabeth Léguine. Eh bien, merci à vous. Et puis à bientôt. Eh bien, oui. Céline, est-ce que vous voulez un coussin, quelque chose ? Non. Vous vous donnez un petit coussin pour mettre sur la caisse, si vous voulez ? Ah oui, bah oui, voilà. Vous voyez, hein ? Parfait. C'est bon comme ça ? Non, mais je peux poser une fesse ? Sans même coussin, c'est parfait. Vous pouvez parfaitement poser une fesse. Je pose une fesse, alors. Ah ouais, tiens. T'as éteint, non ?